Bonjour tout le monde, bienvenue chez Lili Fait Cartement Silla, j'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là, on va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui, le message pour mes abonnés. J'espère que vous allez bien, on va faire une petite guidance de 10 à 15 minutes. Ici on nous parle déjà de soyez confiants, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, sachez que vous êtes protégés, que tout se passera bien. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur d'être seul. Il y a des moments comme ça que c'est nécessaire de se retrouver tout seul, de se connecter à soi-même et de prendre confiance aussi en soi. Parce qu'on te dit que les choses vont aller seul, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné, c'est ce que l'on veut que tu saches. Et que les choses vont bien se passer. On nous parle ici d'une consultante, d'une consultante qui a le coeur brisé et qui va devoir faire un choix. Le choix entre deux propositions ou deux personnes. Et pour le moment, on prend de cette consultante, prend du recul. Il va falloir prendre du recul nécessaire. Il va falloir savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Mais surtout, peu importe le choix que tu feras, il faut que ce soit dans l'optique d'être plus libre aussi. D'être, comment je vais te dire ça, d'être autonome, d'être indépendante et surtout de s'affirmer. Il ne faut pas faire un choix dans lequel on se sent étouffé. D'où les deux cartes de tout à l'heure. Prends le temps nécessaire de réfléchir et de t'affirmer. Donc, peu importe les choix que tu feras, il faut que ce soit les choix qui te soient avantageux. Parce qu'on te parle ici, même si du moins aujourd'hui tu sais quel est le choix qui est bon pour toi. Ça te donne le temps d'y réfléchir et de peser le pour et le contre, de sortir aussi d'une illusion. Parce qu'à côté, on a cet homme qui peut aussi, qui peut être, qui peut faire partie du choix. Qui peut être concerné par les choix que tu dois faire. Et qui peut peut-être aussi être fait partie de l'une des options, en fait, que tu devrais choisir ou pas du tout. Mais de son côté, il y a comme cette incertitude, comme vouloir en savoir plus. Mais pour le moment, avec cet homme, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Chacun de son côté. Mais toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux. Mais si tu devais porter ton choix sur cet homme ou sur cette énergie, tu vois, ou sur cette action quelconque, tu n'es pas sûr, au fait. Tu n'es pas sûr que le choix soit, et tu n'es pas sûr que le choix soit avantageux pour toi. Ou qu'il t'apporte quelque chose de bon ou de positif. On a celle-ci qui s'est retournée, voilà. On peut avoir ici, c'est une proposition qui se fait à l'étranger. Quelque chose, un domaine dans lequel tu n'as pas encore exercé et qui peut faire peur aussi. Parce que ce n'est plus, c'est vraiment dans un autre, dans un autre optique. Ça n'a plus rien à voir avec ce que tu connais. C'est complètement nouveau pour toi. Ça peut être complètement, tu peux être complètement perdu par rapport à tout ça. Mais on veut que tu saches aussi que peu importe les choix, une fois de plus que tu feras, tu as des réponses. Même si tu prends le temps nécessaire de faire ce choix, d'apprendre, de connaître, d'étudier, d'étudier chaque élément les uns, les uns après les autres avant de faire ton choix. Parce que même si c'est un contrat qu'on te propose, même si cet homme a une certaine stabilité, une certaine connaissance et peut t'apprendre des choses ou peut t'amener dans un endroit plus reposant, il va falloir que tu prennes d'abord le temps d'étudier chaque élément avant de faire ce fameux choix. Parce qu'on peut aussi nous parler d'une certaine origine qui n'est pas la même que la tienne ou même les pratiques ne sont pas la même que la tienne aujourd'hui, tu vois. Et même le fait de déménager et d'aller dans un pays étranger ou d'aller vivre dans un autre endroit que tu ne connais pas, que tu n'y as jamais été. Même si tu connais, ça semble être très loin pour toi. On voit, on a fait et c'est un homme qui peut être sous le point aussi d'acheter ou d'acheter un lieu de vie ou en train de faire des démarches par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage ou aussi par rapport à un travail. Mais c'est tout aussi nouveau pour lui que ça l'est pour toi. Donc de même que toi, tu es dans la confusion, que tu te poses des questions de savoir, est-ce que je dois suivre cet homme ou est-ce que je dois m'isoler parce qu'il y a de la tristesse entre vous deux. Il y a la tristesse entre cet homme et toi parce que vous n'êtes pas du tout dans la même longueur d'onde. Toi, tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce qu'il le fait, qu'est-ce qu'il l'encourage à faire ça. Du coup, ça vous éloigne les uns et les autres, mais lui, de son point de vue, pour lui, c'est nécessaire de changer de voie. Pour lui, c'est nécessaire d'aller vers autre chose. On a fait ça à quelqu'un qui a besoin de renouveau. Ça peut être un collègue, ça peut être un frère, ça peut être un père. Mais ici, cette personne, ou ça peut être un ami, mais cette personne ici n'est pas représentée comme le consultant. Donc c'est vraiment quelqu'un de cœur. La preuve, ces choix t'affectent directement toi, la consultante ou toi, le consultant. Oui, il y a beaucoup de souffrance par rapport à ça parce que c'est une séparation. C'est une séparation. C'est une séparation. Ça ne te donne pas le choix ni la possibilité d'avoir un autre point de vue. Un peu comme si on te mettait au pied du mur et qu'on te disait ça va être ainsi. J'ai décidé de faire comme ça. Je veux faire comme ça dorénavant. Tu vois, il y a quelque chose dans cet homme-là et qui ne t'arrange pas du tout parce que tu vas devoir recommencer. Et il y a une grosse, ça apporte beaucoup de crises, de douleurs et même de sacrifices aussi. Parce que tu te dis, ici je vais devoir te sacrifier pour ce bonheur. Tu vas devoir tout remettre en question, tout revoir. Oui, ça porte beaucoup de mal-être ici. Même cet homme, contrairement à ce que tu peux penser, lui aussi il n'est pas bien. Parce que toi, ici on voit qu'il y a une consultante qui doit changer, qui veut suivre cette personne malgré les doutes et malgré les hurlements, malgré les cris. Tu as pris le temps d'y réfléchir. Tu décides de changer du tout au tout pour un peu, je ne sais pas si je vais dire un peu, mais pour complètement t'initier, t'immerger dans la vie de cet homme. Tu changes complètement qui tu étais, ta façon de faire, ta façon de penser, comment tu dois faire pour une sorte de réconciliation forcée. Parce que tu n'as pas envie de subir une perte, parce que tu n'as pas envie de le laisser partir. Mais on voit ici, c'est pas, même si vous êtes tous les deux réconciliés aujourd'hui, même si vous entendez tous les deux aujourd'hui. Toi de ton côté, tu laisses tout tomber pour une certaine, pour une réconciliation, pour suivre quelqu'un. Ou pour être dans un éventuel bonheur qui n'est pas vraiment ce que tu veux en fait. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un qui se fait violence. Et aussi du même côté, cet homme, il n'est pas du tout du même avis non plus. Parce que pour lui jusqu'ici, cette séparation, certes, ça l'a rendu malade, mais ça l'arrangeait très bien aussi. Parce qu'on voit ici, on a fait à quelqu'un que cette réconciliation, cette réconciliation, ce rapprochement, au contraire, va freiner ses activités. Va freiner ce qu'il avait, ce qu'il a eu l'intention de mettre en place. Parce qu'on peut avoir essayé à faire soit à quelqu'un qui travaille dans le secteur des soins, soit à faire à quelqu'un qui devait faire, qui avait l'intention ou qui voulait faire, faire, comment on dit, faire un soin. Faire un soin ou qui a été même malade, qui a pris le temps de revenir, qui a pris le temps et qui veut aujourd'hui aller se reposer, mais qui doit attendre un peu. Parce qu'on a fait ça à quelqu'un qui n'est pas bien, qui est malade. Et que par rapport à des documents, par rapport à une ordonnance ou par rapport à des démarches qu'il va falloir faire ou à quelque chose, un papier, ça traîne. Ça l'empêche de bouger comme il veut. Du coup, on a fait quelqu'un qui se replie sur lui-même, qui se pose mille et une questions, qui est stressé, que lui, tout ce qu'il a envie de faire, c'est parti en vacances. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est parti, déménager une fois ou toutes et parti loin de cette situation. Tu vois, on a quelque chose, on a une situation comme ça qui devient de plus en plus pesant. Donc on a un homme ici qui est molle, qui est mou, qui est devenu étrange, qui est devenu étrange au fait. Qui n'est plus le même homme depuis qu'il a subi, depuis qu'il a été malade, ou depuis qu'il est contrarié par un document, par un contrat. On n'a pas quelqu'un qui se replie sur lui, qui est devenu bizarre, qui est devenu étrange. Vous avez l'impression même de ne plus le connaître, de ne plus comprendre cette personne. Et du coup, la consultante, elle fait tout. Elle fait tout ici pour résoudre le problème. Elle fait de son mieux pour arranger les choses. Elle fait de son mieux pour rassurer le consultant. Mais elle a l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus. Non, pas le consultant, cet homme. Mais elle a l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus d'elle. Elle a l'impression qu'il y a des choses qu'on ne lui dit pas. En ce qui concerne, ça peut être un problème cardiaque aussi. Il y a des choses que l'on ne lui dit pas. Il y a des choses que l'on ne lui dit pas. Ou tout simplement, il y a une souffrance ici qui apporte un déséquilibre et un décalage aussi. Tu vois, il y a des choses comme ça qu'on découvre qui apportent beaucoup de tristesse et qu'on veut à tout prix profiter au maximum. Je ne sais pas pourquoi profiter au maximum. Il y a des soins ici. Il y a des soins à faire. C'est une certitude. Il y a des soins à faire. Il y a un consultant ici. Il y a un consultant qui arrive aussi ou qui prend la décision de faire ce qu'il faut. Qui prend la décision de mettre en place tous les moyens nécessaires. qui prend, qui est en train de réfléchir, en train de compter comment faire pour que cette distance ici entre lui et cette femme, parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance aussi, il y a une certaine distance et on a envie de, on réfléchit comment faire pour aller voir cette personne, pour pouvoir se mettre d'accord ou pour pouvoir se réconcilier aussi, pour soutenir quelqu'un qui en a besoin. Soit on l'a fait cet hiver, mais on voit que pour le moment, ça ne le fait pas parce qu'on a comme l'argent qui est gélé ou un business qui est gélé ou quelque chose qui n'est pas productif pour le moment en ce qui concerne un équilibre professionnel. Et ça ne va pas, même si on a l'espoir que les choses pourraient s'arranger très prochainement et qu'on pourra aller voir cette personne. Mais on voit qu'il y aura des embrouilles ici, il y aura des mésentendes, il y aura comme quelque chose que l'on va prendre comme si ça a été, comme si on l'avait fait dans le dos, quelque chose comme si cette personne va vraiment, le consultant va vraiment prendre ça comme un coup malhonnête, comme une trahison malsaine. Et du coup, même de cette trahison-là, il y aura une possibilité de s'affirmer encore plus et même de recommencer de passer à autre chose, tu vois. Parce qu'on voit ici une consultante qui n'en peut plus, au fait. Qui prend le temps, qui réfléchit, qui prie, qui s'isole, qui jeûne, ce que tu veux ici. On a affaire à quelqu'un qui est même en plein jeûne ici. La première fois que les jeûnes sortent dans mes guidances. Bon, je pense, si j'ai bonne mémoire. On a affaire à quelqu'un qui peut faire même, comment on les appelle, les gens qui vont en voyage, les périlinages, périlinages, oui, quelque chose comme ça. Ou qui va dans un sanctuaire, dans un monastère et qui fait des trucs. Mais peu importe ce que cette femme fait, ce que cette consultante fait, il y a beaucoup de souffrance, il y a un poids, il y a le... Et on se sent complètement diminué. Et on demande pourquoi, on a l'impression que la vie vous a... Cette femme a l'impression que la vie l'a oubliée. Ou qui prend le temps même de se ressourcer, même de méditer aussi. Donc, comme si cette souffrance, comme si cette faim... Cette faim, pas la faim de manger. La faim de F-I-N lui avait donné la possibilité de se ressourcer, même de méditer et d'en savoir un peu plus sur elle. Parce que quoi qu'il en soit, même si cette séparation, cette injustice ici, ce que l'on prend comme une trahison ou comme une infidélité, a permis à quelqu'un de se reconnecter avec elle-même, de savoir ce qu'elle veut et qu'elle vaut mieux que ça. Ça lui a aussi permis de se refaire confiance, de se sentir plus belle et plus désirable et plus désirée. Et même de mettre toute son attention et toute sa passion dans quelque chose qu'il a toujours plu et que peut-être on a fait... C'est une femme qui avait laissé pour tomber sa passion pour quelqu'un. Tu vois ? Et qu'aujourd'hui, à partir de là, tout ça s'écroule. Plus besoin de se raccrocher à quoi que ce soit. Parce qu'on voit ici qu'il y a quelque chose que l'on perd. Il y a quelque chose qu'il ne faut plus se raccrocher à ça parce que c'est fini, c'est mort. C'est la rupture. Et du coup, cet homme ici, qui peut être médecin ou qui peut être dans les soins, qui lui-même de son côté, avec les documents qui sont contrariants, qui ne marchent pas, qui perturbent, qui rendent malades, on se pose mille et une questions, on fait des démarches pour... On apprend, on étudie, on regarde, on analyse, tout ça, pour finalement finaliser un contrat, mais un contrat qui prend beaucoup trop de temps et qui empêche d'être complètement honnête, qui empêche d'être complètement là. Du coup, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est plutôt dans la méfiance aussi, qui peut être un peu malhonnête et qui veut contourner les choses, mais pas vraiment du bon sens, qui veut un peu jouer de la situation, mais à son profit. Tout ça, pourquoi ? Pour partir loin. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut juste... Qui se dit juste, moi, je ne veux plus vivre cette situation, je veux... J'ai des projets, j'ai des ambitions, mais ailleurs. Et ailleurs sans toi. Et parce qu'on voit encore, il y a encore cette notion de... J'ai le choix, ça traîne, c'est lent, c'est mou, ça me retarde, ça me freine. Mais tout ce frein-là, nous donne la possibilité à cet homme de savoir, ou du moins d'envisager de nouvelles possibilités, de prendre une autre route. Parce que le contrat, ce contrat ou ces démarches administratives, ou tout simplement cet engagement, lui prend beaucoup trop de temps, lui prend beaucoup trop d'énergie. Il est trop cérébral. On a fait un homme qui est trop cérébral ici, qui prend beaucoup trop de temps à réfléchir au lieu d'agir. Il réfléchit trop. Il réfléchit trop. C'est ce qu'il était censé même. Il y a un bonheur qui était certainement, qui devait le faire ici. Mais finalement, on a tellement peur que ça ne marche pas, qu'au lieu de profiter pleinement, la réflexion, le mental fait que tout est désordonné, tout est mis en bagaille. Et du coup, on s'isole, on perd des documents, on arrête de parler à l'autre personne. Tout ça parce qu'on a toujours, il y a un homme ici qui est bloqué dans le fait de, oui, certainement, elle va me tromper, il va me tromper. Qu'est-ce qui me prouve que, puisqu'il a quitté, ou elle a quitté l'autre pour moi, que ça ne va pas se refaire avec moi. Du coup, le mental prend le dessus, sur la relation qui aurait dû être quelque chose de génial. Et ça s'isole, on se perd en chemin. C'est beaucoup plus de souffrance que de bonheur. On prend le temps, on prend le choix, on prend la décision de se séparer ici une fois pour toutes. et de se refaire confiance. On parle ici de la consultance, de se refaire confiance et de recommencer à nouveau. De peut-être même faire des démarches pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que si le fait d'être isolé et d'être malade, de se sentir humilié et de se sentir inutile, d'avoir l'impression d'avoir été trahi et malmené, et cet homme de son côté qui ne dit rien, qui se replie complètement sur lui, qui est complètement molle, et qui décide de bâtir autre chose qui est complète, que dans du mental. On peut avoir affaire à une consultante qui a quitté quelqu'un, une nouvelle, une relation pour aller avec l'amant et qui se rend compte au fait que ce n'était pas une bonne idée. Que cette relation marchait que quand chacun était de son côté. Le fait de s'installer ensemble n'a pas été une bonne idée. J'espère qu'elle vous a plu, c'est guidon. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Un bon week-end et à la prochaine. Au revoir.